Alors là, on va passer au sujet de comment plaire à un club pro. C'est vrai que c'est un peu vendeur. Moi aussi, je fais comme eux, je montre le maillot. Tu viens avec la parquet à Guingamp dans le stade. C'est vrai que c'est vendeur. Je fais comment plaire à un club pro. C'est-à-dire que là, il y a des gars qui vont voir le truc. Oui, les gars vont regarder. C'est intéressant ce qu'il va répondre. Donc là, la première question que je vais te poser, c'est comment un jeune peut se faire remarquer et convaincre un club de miser sur lui ? Alors, déjà, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, on a une liste de besoins aussi qu'on a en début de saison. Par rapport à la liste des besoins qu'on a, on va regarder le joueur à son poste. Bien évidemment, un joueur a des caractéristiques par rapport au poste. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'un, si tu veux un latéral gauche, tu vas lui demander à un latéral gauche de défendre, être un bon contre-attaquant, être à bord de la vitesse aussi, avoir une bonne qualité de pied pour les centres. Voilà, il y a toutes ces caractéristiques-là. Qu'est-ce que recherche Gagant chez un jeune ? Chez un jeune, c'est l'intelligence de jeu. D'accord. On ne regarde pas physiquement s'il est plus costaud que tout le monde, il va vite. Au jour d'aujourd'hui, on essaie vraiment de se projeter avec les garçons. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es bon aujourd'hui, tu seras bon demain ou après-demain. Oui, ça, c'est sûr. La vérité, ce n'est pas le football U14-U15. Tu peux être très bon U14-U15. C'est senior, la vérité. Donc toi, aujourd'hui, un jeune qui nous regarde, tu recrutes tout. Parce qu'en fait, j'essaie de ne pas tout mélanger. Parce que pour moi, avec des clubs que je connais, généralement, je te dis, ils recrutent des joueurs en fonction quand même de leur identité. Tout à fait. C'est pour ça que je t'ai parlé du QI foot, de l'intelligence de jeu. Donc vous, vous êtes vraiment basé à Guingamp sur vraiment l'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu. Et après, comme tu dis, par rapport au poste aussi, qu'est-ce que je fais sur des situations off, sur des situations def ? Ça, c'est important ce que tu dis. Parce que votre voisin, Rennes, c'est tout le contraire. Il cherche des grands costauds à Rennes. En tout cas, c'était la politique il y a 10 ans. Mais le recruteur, c'est lui qui pourra le confirmer. Maintenant, à Rennes, ils sont plus dans une... Tu vois, on essaie plus d'avoir des profils d'avenir. Tous les clubs, il y a certains clubs, maintenant, ils essaient d'avoir des profils d'avenir. C'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas formés athlétiquement. C'est-à-dire qu'un garçon qui est déjà musclé ou quoi que ce soit, aujourd'hui, il va te faire gagner des matchs. Mais quand tout le monde l'aura rattrapé... C'est ça, Blangelo. Ce n'est pas la faute du petit. Parce que le petit, il va jouer sur ses qualités. Si moi, je suis costaud, je vais pousser le ballon et je vais passer, je ne vois pas pourquoi je vais utiliser mon intelligence pour passer autrement. Parce que moi, quand je vais pousser le ballon, je vais passer. Alors oui, mais peut-être que d'abord, ça ne passera plus. C'est ce que je lui dis. C'est un mec intelligent en face de toi, après, ça ne passera plus. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être le mettre... Donc c'est vraiment l'intelligence, cibler des joueurs intelligents. L'intelligence de jeu, la technique, d'accord ? Mais c'est vraiment l'intelligence de jeu aussi. Donc là, c'est la question que je vais te poser, c'est comment un jeune joueur peut se démarquer à tes yeux ? Donc c'est vraiment la première chose que tu regardes sur un terrain, c'est les joueurs créatifs et intelligents. Exactement. Sur les intelligents, tu vois quoi ? Sur les prises d'infos, tout ça ? Exactement. Sur la prise d'informations, sur le placement, sur le déplacement. Tu vois, c'est vraiment les critères cibles qu'on va avoir. Qu'est-ce que je fais quand j'ai le ballon ? Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas le ballon ? S'il est leader ou pas ? Insiste quand je n'ai pas le ballon. Insiste. Écoutez, quand il n'a pas le ballon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de clubs, moi je connais, qui travaillent aussi sur les types. Technique, intelligence, personnalité, sprint. C'est un de la technique qui regarde vraiment la souplesse de chevilles et tout ça. Il y a des séquences avec des carrés. Je connais bien le Havre, par exemple, il y a vraiment des carrés qui mettent des carrés. Vraiment, il y a des cases grises. La souplesse de chevilles, c'est vraiment limite une case grise. Et la personnalité, l'intelligence du joueur ? Là, je te parle vraiment, comme je te disais tout à l'heure, le recruteur, c'est le premier qui voit le joueur. D'accord, ok. Ah, et après, il y a un travail qui est fait. D'accord, ok, pardon. Moi, j'ai n'importe quoi. Je pensais que c'était vraiment le… Tu vas le difféquer. Exactement. D'accord. Mais là, la première chose, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es intelligent techniquement, ce que ça donne. Après, c'est surtout aussi savoir si on peut se projeter avec toi. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, quelqu'un qui est… On va dire, je te prends la génération 2008, parce que c'est la génération U15 de cette année qui va rentrer en centre de formation l'année prochaine. Un 2008 qui est formé athlétiquement, costaud, quoi que ce soit, qui fait des différences aujourd'hui avec sa génération. Peut-être qu'il ne les fera pas quand il va arriver en U17, parce que tout le monde… Bien sûr. En général, oui, il est rattrapé, effectivement. Ça, c'est un changement, ça. Là, aujourd'hui, on est beaucoup dans le football moderne. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années… C'était ces joueurs-là qui passaient. Ces joueurs-là, ils passaient tous direct. Tu es d'accord avec ce que je disais ? Il y a 10 ans, à peu près, on recrutait des U15 d'1m91 parce qu'ils cassaient la baraque. Non, mais je suis d'accord. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des critères au poste. C'est-à-dire qu'un défenseur central, malheureusement, si tu regardes tous les défenseurs centraux de Ligue 1 ou de Ligue 2, il n'y en a pas beaucoup qui sont… Mais tu vois, moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, Thiago Silva, qui vient de l'extérieur, c'était un très bon défenseur. Et pourtant, il ne fait pas 1m90. Et Marquinhos, c'est-à-dire en France, il n'aurait jamais joué à très haut niveau. Tu vois ? Ou Messi… Il faut que les gens qui nous regardent comprennent un peu comment… Donc, les joueurs que tu demandes Guingamp, quel type un peu de joueurs ? C'est que sur… Alors, comme je t'ai dit, nous, on regarde… Il y a cette partie football où je te parlais d'intelligence de jeu et de réflexion surtout et de technique. Ensuite, bien évidemment, on va regarder tout ce qui est entourage. D'accord. C'est-à-dire que ça, c'est super important. Tu regardes l'entourage aussi, c'est bien de savoir. C'est-à-dire que vous regardez aussi l'entourage du joueur. Exactement. C'est important. Comme je te dis, Guingamp, c'est loin. Guingamp, c'est ça, plus de 400 kilomètres. Si le garçon, il n'est pas accompagné. Quand je dis accompagné, c'est-à-dire que la famille est derrière. Parce que quand tu vas à Guingamp, c'est le projet du joueur. Il y a la famille aussi qui suit. C'est ça, exactement. Parce que quand ça ne va pas mal, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui suit derrière. Quand ça va bien, il y a toujours quelqu'un. Quand ça ne va pas mal, tu ne recrutes pas en fonction d'un modèle de jeu. Vous vous en foutez complètement. C'est vraiment la qualité individuelle du joueur. La qualité du joueur. Juste parce qu'un joueur intelligent va pouvoir s'adapter à n'importe quel système de jeu. Tu recherches des postes en particulier ou pas ? Il y a des postes que vous êtes plus penchés sur certains postes ? Comme je t'ai dit, c'est le besoin. Vous cherchez le nouveau Cristiano et Messi ? Le nouveau Cristiano, le nouveau Mbappé, comme je le dis tout le temps, et peut-être que c'est un tort de le dire. Tu le ressens un peu Mbappé. Non, mais le nouveau Mbappé, comme je le dis souvent, tout le monde cherche le nouveau Mbappé, mais il n'y en a qu'un. Donc, ça ne sert à rien de le chercher. Il est obligé. Il se reviendra dans 10 ans. Exactement. Qu'est-ce qui est éliminatoire vraiment à tes yeux ? Pour moi ? Oui. Alors, c'est le comportement. Pour ça, tu vois, je devais te poser le comportement et c'est-il important, mais je l'ai enlevé et je l'ai dit, c'est sûr de me la sortir, ça va ? C'est normal. C'est le comportement ? C'est vrai, comment il cible le comportement du joueur ? C'est facile de dire le comportement, mais comment tu observes ? Non, il voit tout de suite. Tu vois tout de suite sur les attitudes. Oui, oui. Sur les attitudes. Tu vois, par exemple, quand je te parlais du repli défensif ou quoi que ce soit, tu le vois tout de suite. D'accord. Je vais te donner une anecdote. On fait un match dans pas très longtemps. J'ai invité un joueur d'un club. Je devais plutôt l'inviter. Je n'ai pas envoyé l'invitation parce que j'ai appris qu'il a insulté son éducateur. À l'inviter son éducateur. Oui, donc c'est bon. Tu sais qu'il peut, à n'importe quel moment, péter un plomb. D'accord. Tu voulais vraiment dire. Dans les critères de recrutement, est-ce que c'est un argument d'appartenir à un club dont l'éducateur travaille avec Guingamp ou a déjà fait signer des joueurs de Guingamp ? Alors là, pas du tout. OK. Pas du tout. Non, je tiens à préciser. Je savais la réponse. Tu voulais faire des trucs, toi, Bill. Non, non, mais souvent, souvent, quand on est en discussion avec un bon joueur qui est juste dans un petit club et qui veut venir chez toi, il me dit oui, mais tel club, il me dit que si je vais chez lui, je vais signer un tel club. Et moi, ma réponse est toujours si quelqu'un peut te faire signer, il va te faire signer tout de suite. Il ne va pas te faire passer par son club pour te faire signer. Mais là, comme ça vient d'un recruteur, je préfère que ça vienne d'un recruteur parce que quand ça vient de nous, toi, tu es coach de... Est-ce que tu as juste une autre question parce que moi, je demandais la question en fin, Lasse, mais ce n'est pas grave. Je te connais. Excuse-moi. Non, non, c'est lui, ce n'est pas toi. C'est lui qui dirige la... Vas-y, vas-y, enchaîne. Est-ce que ça te est arrivé ou tu ne t'es pas mis d'accord avec la direction sur un joueur ? Toi, tu insistes, ce joueur-là, et je le veux. En fait, il est bon, il va être à gangouiller. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. En fait, ils t'ont dit non, ce petit, en fait, non, on ne le veut pas. Oui, ça arrive plein de fois. Ils jouent en Ligue 2, là. Ah oui. Tu as déjà gagné, toi. C'est sûr. Toi, tu es revenu au club, alors je vous ai dit. C'est une bonne question. Vous ne m'avez pas écouté. C'est lui qui vous a fait descendre en Ligue 2. C'est vrai qu'il y a des abus de chacun. Ah, ce serait ça, oui. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui. Tu sais, c'est pas parce que... C'est pas parce qu'en fait que tu crois en un joueur que les autres aussi voient la même chose. C'est ça. C'est vrai. Donc, toi, tu le vois parce que tu l'as vu plus de fois qu'eux. Mais à l'instant T aussi, il faut que le joueur... Tu fais le forcing. J'ai fait le forcing. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'il rentre en Ligue 2, je leur envoie un petit message. Regarde. Regarde. Ok, je vois, je vois. Tu sais c'est qui le joueur ? Est-ce qu'on peut nous dire le joueur ou pas ? Non, malheureusement, je ne sais pas. On ne dit pas les noms dans cette émission. Lassana le connaît. D'accord. Lassana, tu le rigoles. Non, je rigole. C'est important, c'est le niveau scolaire. Alors, je vois vraiment est-ce que c'est important ou pas ? Est-ce que si Messi, vous avez un Messi qui est éteigné à l'école, moi, pour moi, le niveau scolaire, quand je dis le niveau, ce n'est pas le niveau scolaire, mais c'est l'attitude à l'école. L'attitude à l'école. Où il travaille, ce que tu travailles. Voilà. Parce qu'en fait, si tu ne travailles pas un minimum, entre guillemets, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Donc au final, à un moment donné, il faut rebondir. Et si tu n'as pas cette capacité-là à rebondir, c'est très compliqué. Je connais de... Parce que les gamins, ils vont te dire, oui, mais est-ce que tu aurais eu Messi étant jeune et qu'il n'était pas très bon à l'école, est-ce que vous ne l'aurez pas pris ? Est-ce que tu l'aurais pris ou pas ? Clairement, nous, je vais te dire comment on fonctionne. On fonctionne avec une école privée. D'accord. Et si le dossier n'est pas accepté à l'école, il n'est pas accepté aux autres. Non, mais attends, mais c'est un truc, c'est-à-dire que tu peux avoir Messi, il n'aurait pas eu son dossier accepté, c'est-à-dire que vous ne l'aurez pas pris ? Tu sais, voilà, comme je l'ai dit, nous, on vend le double projet. Mon Dieu. C'est pas grave, il serait parti à ce show. Je le certifie le cas il arrive chez moi. Je le certifie le cas il arrive chez moi. D'accord, ok. On ne peut pas dire son nom, lui aussi. Donc, les enfants, travaillez bien à l'école. Non, mais c'est même pas travailler bien à l'école, c'est juste travailler. Travailler et rester concentré. Non, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gamins qui me posent la question, mais pourquoi ? Moi, j'étais comme ça une fois, mon prof, il me dit, oui, mais tu joues au foot comme tu es à l'école. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je vais devenir professionnel, je m'en fous, nanani, nanana. Ça n'a rien à voir au foot, je prends du plaisir à l'école. Mais en vrai, de vrai. C'est une vraie anecdote, c'est vrai. J'avais signé au RESTAR 93. Et je venais d'arriver sur Paris. Tu as vraiment joué au foot, toi. Oui, j'ai vraiment joué au foot. Ça ne se voit plus maintenant, t'inquiète-toi. Non, mais c'est important parce que c'est une vraie anecdote. Et en fait, cette phrase-là, elle m'est restée dans ma tête. Et je suis arrivé au RESTAR 93 et moi, je venais d'arriver sur Paris. Je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis, tout ça, nanana. Et en fait, vu que je m'entraîne tous les jours quasiment avec le RESTAR et que je faisais de la route parce que j'habite à Bordeaux-Mais, bon, ça faisait quand même 40 minutes parce que, tu sais, avec les transports, le métro, tout ça, c'était long. Et il fallait que je me discipline un peu plus, que je m'organise. Et donc, je me suis dit, pour ne pas perdre de temps, je vais arriver à l'école, je ne vais pas trop parler avec les gens, je vais écouter bien la prof, limite, je vais m'avancer sur mes devoirs, je vais vraiment me structurer, je vais... Et en fait, indirectement, je prenais en maturité et je vous jure que c'est vrai, même dans mon football, je me sentais que je mûrissais. Je devenais un petit homme, tu sais, ce n'était plus la même personne. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis vraiment, pour moi, l'école, en fait, quand tu es à l'école, le foot, c'est vraiment lié. Tu ne peux pas dire, je m'en fous de l'école et le foot, je vais réussir. Peut-être qu'il y en a qui, ça va marcher, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu et pour vous dire, c'est une expérience que j'étais même choqué de la vivre parce que je me dis, ah ouais, mais en fait, au foot, je ne suis plus le même. Et j'étais avec Emmanuel Trigot, celui qui... Oui, Emmanuel, l'ancien sélectionneur du Tchad. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, l'école, c'est hyper important et c'est lié au... Alors, quand même entraînement. L'école, pour moi, c'est un entraînement. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, si on est bon à l'école et pas bon au foot, c'est parti. Ratturo est parti au Bénin aussi. Je la connais toute la bande. Alors, pour finir sur ce sujet-là, quelques conseils que tu donnerais aux gamins parce qu'ils veulent plaire aussi. La première chose que je vais leur donner comme conseil... Ne venez pas à Guingamp. Mais c'est juste prenez du plaisir. Oui, c'est ça. C'est si tu ne prends pas de plaisir à jouer au foot, ça ne sert à rien. Si tu penses déjà en faire ton métier alors que tu ne prends pas de plaisir dedans, c'est important. On va travailler à l'usine. C'est important ce que tu dis, parce que tout le monde, malheureusement, c'est comme ça, c'est naturel. Tous les jeunes se voient pro, ceux qui ont plus ou moins un niveau. Et c'est important de leur dire, voilà, comme tu disais, il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Donc, des fois, même, ce n'est pas une question de niveau. Il y a un peu le facteur chance. TTC. TTC, c'est-à-dire ? Travail. Oui. Travail. TTC. Travail, talent, chance. Oui, surtout de la chance parce qu'on en connaît beaucoup autour de nous qui n'étaient pas les meilleurs et c'est eux qui ont terminé pro. Travail, talent, chance. Travail, talent, chance. Après, il faut la... Comment je dis ? Je mets l'accent sur le travail et c'est le travail, talent, la chance. Parce que, voilà, il faut que tu travailles, il faut que tu aies un minimum de talent. Et il faut de la chance. Il faut de la chance. Il faut... Il faut que nous aussi, en tant qu'éducateurs, on travaille aussi pour pouvoir... Il a un problème avec les éducateurs chez EMS. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie qu'on... Non, non. Il ne travaille pas assez. Non, non, mais parce que, comme je dis, moi, je pars sur le principe qu'il y a des gamins, ils ont tous des rêves. Donc, on peut dire à un gamin de travailler, mais si, dans un club qui ne sait pas travailler et qu'il y a un éducateur qui ne sait pas travailler, cette fois-là, il ne va rien dire. Et d'ailleurs, la question que je la pose aux recruteurs, est-ce qu'on peut dire à un garçon qui joue dans un niveau très... un niveau loisir, est-ce qu'on peut lui dire non, tu ne seras jamais pro ? T'es qui ? Oui, tu ne sais pas. Oui, t'es qui ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des garçons, ils ont joué en B toute leur vie. C'est vrai. Et ils ont été en équipe de France. Je ne sais pas si tu dis. Ndari, c'est qui Ndari ? Ndari, c'est lui qui a signé à Torino. Il y a un gars en district, je crois, qui joue en district qui est parti signer en Allemagne. C'était passé sur une chaîne assez connue. Il y a le petit qui joue à Torino, Ndari. Oui. Il ne jouait pas à Torino. Je vais te dire Youssouf Fofana qui est en équipe de France. C'est ça. Il sort de l'INF Clairefontaine. D'accord. Donc, il a fait l'INF Clairefontaine. Mais il va à l'INF quand même, Clairefontaine. C'est un certain niveau. Tu sors de l'INF Clairefontaine sans avoir signé dans un club. Ça veut dire que tu retournes à la case départ dans un club amateur. D'accord. Il arrive en U16, il ne joue pas en 17 Nass. U17, donc deuxième année, il ne joue pas en 17 Nass. D'accord. En U18, il veut arrêter le foot. D'accord. Il y a son coach qui arrive à Imed qui lui dit reste, ne t'inquiète pas, on va te remettre sur pied et tu vas prendre du plaisir. Après du plaisir, il a signé à Strasbourg derrière, Monaco, équipe de France. Il a eu de la chance. Je suis content. Juste parenthèse, je crois qu'il n'y a le prénom d'Imed parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Il passe le bonjour. En plus, j'étais au téléphone avec lui l'autre jour. Moi, j'étais au téléphone avec lui il y a deux jours. Et toi aussi ? Oui. Ça, c'est une très belle histoire pour ce garçon. Parce qu'il y en a qui les oublient. C'est vrai qu'il mène de les poster ça.